Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le challenge entre copines, qui n'est pas Disney, mais voilà, on a envie de s'éclater, et Amy a eu l'idée de faire un thème licorne slash festival slash on s'éclate. Donc comme chaque fois, ce challenge est avec mes copines, puisque c'est un challenge entre copines, qui sont Amy et Manon, et bien sûr, je vous mets leur vidéo une fois que le tracteur sera passé. En ce moment, c'est les tracteurs, d'habitude c'est les camions, là c'est les tracteurs. Donc je vous mets bien sûr leur vidéo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles ont fait, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, et à leur laisser un max de pouces en l'air et de gentils commentaires. Donc c'est parti pour le thème licorne, je vais me rapprocher un tout petit peu, et je vais faire le make-up cloud slash nuage, qui est très à la mode en ce moment, enfin qui était très à la mode il y a quelques mois, un mois, un mois et demi, qu'on a vu partout, mais je vais quand même le faire, et je vais me baser principalement sur cette photo, voilà, donc vous avez le nom de la personne en haut de la petite photo, et c'est parti, donc je me rapproche un tout petit chetouille, et on attaque. Voilà, je ne vais pas me rapprocher de trop pour le teint, pour que vous puissiez voir, de toute façon les yeux je ne vais pas faire grand chose tout de suite, je le ferai après. Donc, j'ai mon miroir qui se retourne tout seul, qui se retourne tout seul, qui rote. Non, mon miroir ne rote pas. Voilà, alors, je vais reprendre ma photo un coup pour voir. Ouais, je vais juste, moi, en rajouter plus haut sur les tempes, et ici sur le nez, pour faire tous mes petits nuages. Voilà. Donc, je vais commencer, donc je prends la Joe Breaker, de Jeff Westar, parce qu'il y a les couleurs qu'il me faut dedans, en gros, c'est mon pain bleu, voilà. Et je vais prendre un pinceau, alors celui-là, toi, j'aurai besoin. Je vais peut-être rapprocher mes pinceaux, j'aurai plus facile. Je vais commencer avec celui-ci, qui est normalement pour le bronzer, et je vais prendre la teinte Bubble Gum de la palette, ici, qui est vraiment un rose Bubble Gum. Et c'est là qu'on va partir avec cette couleur-là de base. Donc, je vais commencer par en mettre partout sur ma paupière, donc mes produits pour le teint sont listés en barre d'info, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste mis un tout petit peu de bronzer, parce que j'ai envie d'en mettre, tout simplement. Donc, je commence par mon yeux, que je viendrai peau finir après, avec un pinceau plat, pour que les teintes soient plus flash. Bon, logiquement, avec ce... Avec Jeffree Star, on n'a pas trop de problèmes de pigmentation, donc même que je n'ai pas de base, ça devrait bien se voir. Voilà, et là, je mets sur... Je continue, en fait, tout simplement. Je reviens au-dessus de mon sourseille, qu'on fera après. D'ailleurs, je ne les ai pas faits, vous avez vu ça ? Incroyable. Bon, je suis en train de foutre du fard rose de partout. Alors, je vais l'étirer, donc, sur mon nez. Je vais être très rose. Très rose bubblegum. Je vais remonter un petit peu ici, aussi, pour que ça fasse... Assez symétrique, mais très diffus, ici, sur le centre du front. Donc, là, je vais blender, 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 blender le tour. Et je vais peaufiner là, où il y a des petites troutes-troutes. Voilà pour le rose. Alors, je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Donc, je vais prendre celui-là, et je vais prendre la teinte mouche, qui est la gumdrop, je crois, ici. Et je vais en mettre également au centre de ce que je viens de faire. Et on viendra estomper, après, avec le premier pinceau. Donc, je commence déjà à estomper avec celui-là. On va voir si c'est assez. Bon, je reprends le premier, et je repasse par-dessus. Pour que ça ne fasse pas des tâches, et que ça fasse une jolie transition. Je vais reprendre un peu du rose et remonter vraiment jusqu'au-dessous, ici, pour ne pas que ça fasse une tâche blanche. Ok, on n'est pas mal. Alors, je prends celui-ci, et je vais prendre le bleu ciel, qui est le Point Fruits. Et je vais faire un petit peu des tâches à droite, à gauche, assez diffuses. Là, un peu, où je vais mettre un peu les nuages. Donc, on commence à estomper. J'espionne, parce qu'il y a quelqu'un à la porte. Ok, et je reprends le premier pinceau pour bien diffuser. Avec ces pinceaux-là, je suis en train de poudrer toute ma palette. Alors, je vais prendre un gros pinceau plat. Un pinceau plat, quoi. Je vais prendre le Bousy Shop. Et je vais prendre la teinte Cotton Candy, donc qui est le rose, mais lumineux de la palette, pour mettre sur ma paupière mobile. Et je fais également mon Razzle Cellular. Alors, je vais prendre ensuite le highlighter Kim Chi Chic en teinte Hope. C'est un Pearls Gone Wild. C'est super holographique et pailleté. que je vais mettre, déjà, sous mon sourceil. En belle couche. Voilà. Je vais en mettre un peu au centre du front, puisque là, je ne vais pas faire de nuages. Je vais coller des strass. Donc, on peut y aller aussi. Je vais essayer juste bien de bien l'étirer. Voilà. En haut de mes pomates. Sur le bout du nid. Et l'arc de Cupidon. Et j'échange le doigt, pour qu'il soit propre. OK. Avec un petit embout mousse, si je retrouve mon embout mousse, je vais en mettre encore un terme. Voilà. Et je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure, comme ça, ça a le temps de transférer. Voilà. Finalement, j'ai mis en muqueuse inférieure et supérieure. Je voulais mettre du rose à la base, mais ça va faire trop rose. Ça va faire bizarre. Donc, j'ai mis du noir. Là, je vais achever la partie de mon teint avec les petits nuages, avant de terminer mes yeux. Donc, pour ça, il me faut ma base. Donc, je n'ai pas de blanche, mais il faudra que j'en achète une, d'ailleurs, pour ce genre de truc. On va faire avec celle-ci, et on remettra du fard blanc par-dessus, s'il faut. Donc, je vais prendre ça, mes deux petits pinceaux plats, pour faire différentes tailles de nuages, et je vais prendre un pinceau estompeur pour estomper le dessous. Voilà. Alors, on va commencer avec des plus gros, avec le pinceau Sananas, ce que je prends d'habitude pour mon cut crease. Si vous entendez des bruits de cochons, c'est l'ilou, comme d'habitant. Alors, je ne l'ai jamais fait, donc on va essayer. Je fais des arrondis, comme ça. Et on estompe en dessous. Et ça fait un nuage. C'est facile. Alors, je vais en faire un ici, assez gros. Enfin, assez gros. Voilà, on estompe. On estompe vers le bas, mais pas le haut, pour garder la forme nuageuse. et on continue. Je vais en faire un sur le nid, vraiment, qui fait le tour du nid. Bon, après, je n'ai pas été trop dans l'innovation, là. J'ai juste pris des inspirations à droite à gauche. Quand il y avait toutes les collections cloud, qui sont sorties à droite à gauche, on ne voyait que ça, des petits nuages. Nidou est en train de ronfler, comme un petit gougement. Ok, donc, je n'en fais pas au centre du front, comme je vous l'ai dit, mais là, on va refaire une superposition de gros nuages. Avec une base blanche, ça serait certainement plus joli. mais ça va, comme elle est super claire, ça le fait. Bon, finalement, je n'ai pas besoin de refaire des plus petits, je pense, mais je vais quand même en faire un ici. Alors, je vais quand même reprendre mon petit pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus plat et je vais prendre le blanc qui est ici. C'est un blanc un peu cassé, mais c'est le virgin pour remettre par-dessus la base, au-dessus, juste des nuages. Pas où j'ai fait l'estompe, mais au moins au-dessus pour être sûr que ça ne bouge plus. Ok, et donc, je reprends ce pinceau-là, je reprends un tout petit peu du bubblegum par-dessus pour restomper le dessous des nuages. J'aurais peut-être pas dû trop superposer. Ça aurait peut-être fait mieux avec juste un nuage par-ci, par-là. De toute façon, maintenant, c'est fait. Ici, on dirait plus une grosse fleur. Ok, ok, ok. Alors, je vais reprendre mon embeau mousse et mon highlighter et sur le dessus des nuages, je vais mettre un petit peu de l'highlighter, tout simplement. Pour l'instant, on va laisser les nuages comme ça. Je vais passer à mon liner. Donc, je vais faire une corne. Je vais essayer de faire une corne. Alors, je fais juste un trait de liner. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Je voulais le faire avec le mixing liquide mérone. Bon, je vais enlever ça. Attendez. Voilà, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Ce n'est pas ce que j'ai fait. Donc, je recommence. Je fais la même chose mais avec le mixing liquide mérone argenté. Avec le mixing liquide et la poudre argentée. Donc, je fais mon liner avec ce produit-là. Donc, je vais l'étirer assez loin et je vais essayer de lui donner une forme un peu courbée style corn de vivant. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Alors, tant que j'ai le mixing liquide avant qu'il soit sec parce que ça sèche assez vite, je vais essayer de redonner une petite forme ici à mes nuages. Ils seront un peu plus définis comme ça. Maintenant, je prends mon hydra liner noir, un autre pinceau liner. Avec le liner noir, je vais dessiner les arrondis de la corne. Je vais encercler aussi légèrement pour lui donner de la profondeur. et j'encercle juste ici le dessus de la pointe. Bon, je sais pas si ça fait corne de licorne ou le privilège. Bon, on dirait que ça fait une corne. Alors, j'ai rajouté oh merde, non, mes crottes chutes pour mettre le cul. Je déterrais ça après. J'ai rajouté le Silver Lightning des NYX épiquaires en muqueuse finalement. Sur les lèvres, j'ai juste mis le crayon piloto de Charlotte et Berry et Gloss Fusil des Gloss Bombe de Fenty. Je vais juste reprendre mon pinceau liner et mon mixing liquide s'il n'est pas trop trop sec. Et ma poudre argentée et je vais juste redessiner mon arc de cupidon. Voilà. On va pas trop en faire non plus. Bah écoutez, nettoyage de petits cacas, mascara, accessoires. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc allez vite, vous abonnez, likez, commentez, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous, bisous. Outro 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 Outro